Musique Le 26 novembre 1989, ils sont 13. 13 à s'élancer dans la première édition du Vendée Globe. Pour ces skippers, c'est un saut vers l'inconnu. Faire un tour du monde, sans escale et sans assistance. Très vite, l'océan rappelle à ces 13 aventuriers la taille de l'enjeu, surtout dans les mers du Sud, où skippers et machines tentent de tenir tant bien que mal devant une mer démontée. Philippe Poupon, un des favoris de la course, Chaville. Il sera secouru par Loïc Perron dans une manœuvre qui restera l'image de ce Vendée Globe. C'est impressionnant de voir le canard touché, on dirait un Cinco au bord de plage. C'est incroyable, l'eau mais elle est entière, il n'y a pas de problème. Il y a de la coque après lui qui le plaque vachement. Enfin, à part ça, c'est une manœuvre. Finalement, après le passage du Cap Horn et la remontée de l'Atlantique, c'est Titouan Lamazou qui remporte en 109 jours cette première édition, rentrant dans la légende, devant une foule nombreuse au Sable d'Olonne. Il sera suivi de Loïc Perron en seconde place et Jean-Luc Vandenède en troisième. Les deux premiers seront reçus en héros sur les Champs-Elysées. Sous-titrage Société Radio-Canada